Bonjour à tous et bienvenue sur TOTIS dans cette vidéo dédiée à Mines Saint-Etienne. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Fayol qui est directeur de Mines Saint-Etienne et président de la CDFI. Bonjour Jacques. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, une question assez simple. Pouvez-vous nous présenter Mines Saint-Etienne ? Alors deux choses. D'abord un regard sur l'histoire. Mines Saint-Etienne est la plus vieille école d'ingénieurs en France hors région parisienne. Donc on a fêté les 200 ans de Mines Saint-Etienne il y a maintenant 7 ans. Donc une école qui a été créée en 1816, donc avec une histoire et du coup aussi un réseau d'alumni assez important et avec des effets leviers intéressants. Mais au-delà du regard historique, ce qu'on pourrait détailler pendant de longues minutes, on va s'intéresser à l'actualité. Mines Saint-Etienne fait partie, alors suivant les classements, on reviendra peut-être sur les classements tout à l'heure, du top 10, du top 15 des écoles d'ingénieurs en France sur deux domaines de spécialité que sont l'industrie du futur et l'ingénierie de la santé. Donc ils sont les deux domaines, on va dire, d'influence des ingénieurs sur qu'est-ce que je fais pour produire plus et qu'est-ce que je fais pour l'homme, au sens homme augmenté et ingénierie sur le bio. Et avec un regard particulier depuis maintenant 6 ans sur la question de la transition écologique, puisque Mines Saint-Etienne a pris le virage de la transition écologique en 2016 et nous sommes aujourd'hui, par exemple, le premier établissement français en termes d'apport de connaissances sur un sujet qui intéresse un tout petit peu les jeunes générations qui est la lutte contre le changement climatique. Donc université, école d'ingénieurs confondues, nous produisons aujourd'hui le plus de connaissances sur ce domaine-là. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est un classement international qui s'appelle le THE, Time Senior Education, sur son volet impact transition écologique. D'accord. Merci encore une fois pour cette réponse. Alors j'aimerais qu'on s'arrête deux petites minutes sur les alliances finalement auxquelles appartient Mines Saint-Etienne. Donc tout d'abord le groupe des écoles des mines et IMT. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors du coup c'est la même chose, c'est-à-dire que depuis 2012 le groupe des écoles des mines s'est fondu avec l'Institut Télécom pour faire l'Institut Mines Télécom qui est le plus gros établissement français diplômant des ingénieurs, 13 000 ingénieurs en stock. Donc on diplôme chaque année 3 500, 3 800 ingénieurs au niveau du groupe qui regroupent les écoles des mines et les écoles des télécoms sur le territoire. Donc Télécom Paris, IMT Atlantique, IMT Nord Europe, voilà 8 écoles sur le territoire avec des spécificités chacune à la fois liées à des aspects scientifiques disciplinaires où chacun développe un petit peu son cœur de métier, mais surtout une approche de l'Institut Mines Télécom qui est avec des écoles qui ont un degré d'autonomie important qui leur permet de développer en direct, en circuit court avec les entreprises, des projets de recherche et des projets de formation dans leur territoire. Donc Mines Saint-Etienne représente pour l'Institut Mines Télécom, on va dire pour faire très simple et de manière un peu géographique, le quart sud-est de la France puisque nous sommes dans deux régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, au travers d'un campus, le campus principal sur Saint-Etienne et un campus sur Lyon. Et puis nous sommes en Provence sur le site de Gardanne. Et donc voilà les deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et région sud. D'accord. Au niveau des formations proposées, est-ce que vous pouvez nous les présenter assez rapidement en quelques mots ? Alors en quelques mots, parce qu'on va essayer d'être synthétique. Aujourd'hui, Mines Saint-Etienne délivre 25 diplômes. Donc l'objet, ce n'est pas de lister ici les 25 diplômes. D'abord le diplôme de doctorat. Nous avons 200 docteurs dans les murs de l'école, donc la production de connaissances. Et puis le cœur métier de l'école, en tant qu'école d'ingénieur, ça reste les diplômes d'ingénieur, puisque nous avons aujourd'hui 2000 et quelques ingénieurs en train d'étudier dans nos cursus sur 6 diplômes. Le diplôme cœur historique ingénieur civil des mines, qui est l'étendard de l'école, on va dire celui le plus sélectif. Et alors, chaque diplôme a ses cibles, mais peut-être, on va dire, celui le plus connu et reconnu coté sur le marché de l'emploi. Ingénieur civil des mines, donc on recrute sur le concours mine-pont et des débouchés à peu près dans tous les secteurs d'activité de l'ingénierie. Deuxième diplôme, ingénieur système microélectronique et informatique sur notre campus de Provence. Donc on va être sur les questions de la microélectronique, de la cybersécurité, de l'informatique embarquée. 300 élèves, recrutement sur concours mine-télécom. Et puis quatre diplômes par la voie de l'apprentissage qu'on mène en partenariat avec notre CFA d'appui qui s'appelle l'ISTP sur des secteurs clés aussi du domaine. Génie des installations nucléaires, en termes de développement durable, on pourra y revenir. Valorisation énergétique sur la performance énergétique des bâtiments, par exemple. Système électronique embarqué, toujours sur le domaine de l'électronique. Et génie industriel. Puis à côté de ces diplômes d'ingénieur, donc doctorat, six diplômes d'ingénieur, on a une petite vingtaine de masters spécialisés qui vont cibler des domaines spécifiques en termes de formation tout au long de la vie et de montée en compétence. Merci Jacques pour toutes ces réponses. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué plusieurs spécificités, plusieurs atouts de l'école, notamment industrie du futur, transition écologique, enfin lutte contre le changement climatique. Comment est-ce que cela va s'inscrire concrètement au sein de l'enseignement ? Comment est-ce que les étudiants vont bénéficier de ces spécificités ? Alors si je prends juste l'axe transition écologique, ça se traduit par exemple par le fait que depuis maintenant sept ans, nos élèves sont formés à ces questions d'impact écologique, des actions qu'ils auront en tant que futur cadre dans l'entreprise, au travers d'un tronc commun qui s'appelle climat, environnement, il y a un troisième mot qui m'échappe à l'instant T, ce n'est pas très important. Voilà, donc on va dire un socle de compétences fondamentales. Et puis, et j'allais dire que c'est presque aussi important, au-dessus de ce socle de compétences fondamentales, sur chacune de nos spécialités, que l'on parle de machine learning, que l'on parle de matériaux, que l'on parle de biologie, on va aller travailler sur l'impact de ces actions-là, en termes de consommation de matériaux, en termes de consommation d'énergie, en termes de tous les aspects qui comptent dans un bilan carbone, si je simplifie à l'extrême. Et donc, voilà, c'est une formation qui s'adapte aux contraintes du monde tel qu'il est aujourd'hui. D'accord. En tant que directeur de mine Saint-Etienne, quelles sont les évolutions que vous avez pu voir ces dernières années, que ce soit sur les innovations pédagogiques, ou même les grandes orientations au sein de votre école d'ingénieurs ? Un des aspects clés, et on le ressent, j'allais dire, de plus en plus chaque jour, c'est qu'on est dans un monde dont le rythme s'accélère. La vitesse des transformations, que l'on parle de transformation pédagogique, que l'on parle de transition des entreprises, que l'on parle des besoins de la société au sens large, on est sur des rythmes qui s'accélèrent. Et donc, on a besoin d'être un circuit court entre le moment où on produit de la connaissance, le moment où on forme nos étudiants, et le moment où ces étudiants prennent des postes dans l'entreprise pour les mettre en œuvre. Et donc, un des objectifs que j'ai mis dans le plan stratégique de l'école, c'est de travailler sur ces circuits courts pour être encore plus performant sur ce que j'appelle le développement économique par l'innovation. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est aussi une conviction en tant que président de la conférence des écoles françaises d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs sont des acteurs de développement économique par l'innovation. On apporte de l'innovation dans les entreprises et donc, on a besoin d'avoir un circuit court entre le moment où la connaissance est produite dans nos laboratoires de recherche et le moment où elle est utilisée, mise en œuvre dans des projets concrets des entreprises. Et donc, ce travail sur des circuits courts, ça se traduit par une rénovation extrêmement régulière de nos programmes de formation. Ça se traduit par... Et le fait qu'on soit sous tutelle du ministère de l'économie et de l'industrie n'est pas neutre dans ces éléments-là, une proximité immédiate avec le monde de l'entreprise pour collecter les besoins, être à l'écoute en permanence de nos clients que sont les entreprises et entendre aussi les besoins des élèves parce que les élèves ont une conscience, j'allais dire presque une conscience politique aujourd'hui de la façon dont ils conçoivent la société. Comment les rendre acteurs de leur propre formation ? Ils le sont déjà, mais j'allais dire encore plus. Avant d'arriver à la fin de cette conférence, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur l'international aussi. Ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense aux écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus sur Mille Saint-Etienne ? Par nature d'une école qui a 200 ans d'âge et qui est avec un certain standing, l'international est tout sauf une anecdote et une option puisqu'on est dans un contexte mondialisé. Les innovations qu'on porte aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, évidemment l'échelle est mondiale et elle se discute avec nos partenaires internationaux. Donc de ce point de vue-là, Mille Saint-Etienne se positionne en Europe et dans le monde comme une technological university, donc un objet académique qui fait à la fois de la production de connaissances. Nous sommes très actifs en recherche. On est parmi les plus gros établissements français en recherche produisant de la technologie. très actifs en formation et très actifs en valorisation. À l'international, ça s'appelle une technological university. Et donc on se positionne dans ce cadre-là. On est rentrés dans un réseau international qui s'appelle TIME. TIME Technological Institution. Il faudra que je révise mes acronymes, mais le réseau TIME qui regroupe les meilleures technological universities dans le monde. donc on trouve un certain nombre de partenaires européens avec lesquels on signe des accords double diplôme pour proposer à la fois à nos étudiants mais aussi aux enseignants des mobilités parce que la question de la création de la connaissance se fait au travers de mobilités. Donc on envoie des collègues pendant un an, 18 mois. On a un collègue qui est allé à la TU de Vienne, Technological University de Vienne, pour travailler sur la bioélectronique, par exemple, et qui revient avec des bourses de recherche européennes. Voilà. Donc on travaille dans ce cadre-là. Donc TIME réseau d'alter ego sur ce domaine-là pour mobilité internationale de nos élèves, de nos étudiants. Puis on travaille sur un diplôme européen dans le cadre de l'Institut MinTelecom avec une université européenne qui s'appelle ULIST, qui regroupe 10 acteurs européens pour co-diplomer ensemble nos ingénieurs à l'avenir. D'accord. Merci, Jacques, encore une fois pour toutes ces réponses. Un petit dernier mot pour finir cette conférence. Pourquoi choisir Mines Saint-Etienne ? Alors, d'une part, parce que ce qu'on y fait est en étroite interpénétration avec le concret des besoins des entreprises aujourd'hui. quand on parle d'industrie, quand on parle de santé, que l'approche que l'on a est une approche responsable en termes d'impact sociétal. La baseline de notre plan stratégique 23-27, c'est école d'ingénieurs, au passage en écriture inclusive, parce que la question de la mixité dans nos flux d'ingénieurs, on a besoin de jeunes filles, on est à 29%, donc on est sur les standards français et européens d'ailleurs, mais on a besoin de plus de jeunes filles, et donc école d'ingénieurs responsable, moteur d'innovation à impact sociétal. Donc cette question de venir étudier chez nous pour développer demain les compétences qui auront un impact sur la société et sur notre environnement au sens large, c'est vraiment ce qui résume Mines Saint-Etienne, et je crois que c'est un objectif que chacun et chacune peut porter de manière très volontaire. Merci Jacques Fayol, je rappelle que vous êtes le directeur de Mines Saint-Etienne et président de la CDFI, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Enchanté. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont potentiellement intéressés par Mines Saint-Etienne, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez toutes les indications dans la description de la vidéo, et on vous dit à très vite sur TETIS. Au revoir.